La vallée de Lalou reçoit un président de la République, dix ans après celle de Nicolas Sarkozy. Ornan, commune située au bord de la rivière Lalou a été peinte par Gustave Courbet, 200 ans jour pour jour après la naissance du peintre, Emmanuel Macron vient mettre un point d'orgue aux festivités du bicentenaire. Le président de la République a rendu dans son discours un long hommage à Gustave Courbet et son goût pour la liberté et l'utopie, mais aussi à la « volonté de transgresser de l'auteur de l'origine du monde », l'un des peintres les plus controversés du XIXe siècle. Si Emmanuel Macron a trébuché un instant sur le prénom de Gustave, l'appellant un instant Gaston, il s'est félicité que le département du douter des utopistes n'ait pas choisi de faire une commémoration « morte » du peintre mais d'avoir « permis » à Yann Pei Ming de travailler dans l'atelier de l'artiste pour donner naissance à de nouvelles œuvres. Pendant 15 jours, l'artiste franco-chinois est venu en résidence à Ornan pour rendre hommage à Courbet, mort en exil en Suisse « ruinée ». Le ministre a lancé en fin de discours un long plaidoyer pour la défense de la culture, celle par qui tout commence, celle qui permettra aux jeunes et à tous de donner un sens à sa vie. La culture, c'est cette part d'absolu et d'exigence qui donne l'espoir. Emmanuel Macron a fait à nouveau référence au jeune résistant bisontin Henri Ferté dont il avait lu pour le 75e anniversaire du débarquement un extrait de sa lettre « Ce qui lui manquait en captivité ce n'était pas ses parents ou la liberté mais le goût des livres » a expliqué le président de la République qui devait ensuite visiter l'exposition et rencontrer des jeunes dans le cadre de l'arrivée du passe-culture dans le département du Doubs. En marge de la visite du président Ornan était un peu déserte. Les habitants n'ont pas forcément apprécié cette visite un peu envahissante dans la vallée de la Loue, les Gilets jaunes du Doubs avaient lancé un appel à rassemblement au niveau du Super U à l'entrée de ville. Certains d'entre eux ont été priés de quitter les lieux sous peine d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada